Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? On va voir Linux Mint 20 Beta. Quand je dis on va voir, c'est un bien grand mot. L'image ISO Beta est sortie. Donc on va juste procéder à l'installation et on va répondre à une question. C'est comment Clément Lefebvre a procédé avec cette Linux Mint 20. Comment est-ce qu'il a procédé concernant les fameux Snap ? C'est tout. Je ne vais pas la présenter, je vais attendre que Linux Mint 20 sorte officiellement pour commencer les présentations. Donc de Mint 20 Cinnamon de Mint 20 Mate de Mint 20 XF1. Alors, je me rends sur Facebook. La page Blabla Linux. Et il y a, je pense, une heure ou deux de cela. On va aller voir. Non, non, pas deux heures. Il y a une heure de cela, je publiais. Oh yeah ! Selon la page d'état des images ISO officielles de Linux Mint, la version 20 était approuvée pour la version Beta. Clément Lefebvre, chef du projet Linux Mint, a donné son accord après avoir testé les éditions Cinnamon, Mate et XFCE à deux reprises. Au moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas d'image ISO bêta de disponible, ni d'annonce faite par l'équipe Mint, mais la version de test pour le public sera disponible aujourd'hui ou demain. Et là, j'ai obtenu une image ISO. Image ISO que voici. Linux Mint 20 Cinnamon en architecture 64 bits bêta. Et voici son poids. 1,8 giga, donc 1800 mégas. Voilà, si, je vais quand même aller vérifier, si je fais Linux Mint, non, il n'y a pas, il n'y a encore rien de publié officiellement. Voilà, je suis sur le bloc. Il n'y a rien là, maintenant du moins. Ok. Donc, on va procéder à l'installation. Je vais faire ceci. Propriété. Je copie. Clac. Une installation sur VMware Workstation. Donc, on va faire créer une nouvelle machine virtuelle. Typique. Voilà. Je ne parle pas. Je me dépêche. Clac. Voilà. Next. On va customiser tout ça. 1. 4. Il y a déjà un bug. Donc, je vais faire finish. Ok. J'édite. Voilà. Il n'y a plus de bug. C'est cool. Bon, on va cocher et tout. Alors, quoi que. Non. On fait comme ça, c'est bien. Là, c'est bon. C'est bon. Image ISO. Je vais aller la chercher. Oui, c'est bon. Là, voilà. Clac. Enlevé. USB 2. Voilà. Accélération 3D. Oui. Voilà. Je pense qu'on est bon. Yeah. Je vais déjà mettre mon pass. Voilà. Ouais. On est bon. On y va. Clac. On démarre. On va voir ce que ça donne. OK. Donc, au niveau du menu qu'avons-nous. Donc, démarrer Linux Mint. Démarrer Linux Mint en mode compatibilité. Démarrer l'installateur en mode OEM. Vérifier l'intégrité d'image ISO. Détecter le matériel. Démarrer directement sur un disque local. Et effectuer un test mémoire. OK. On démarre normalement. Je ne vais pas les chipoter dedans. On va faire directement. Voilà. Exécuter Linux Mint. On peut déjà voir un changement au niveau du logo. Un changement au niveau du wallpaper. Français. Continuer. Alors, détection clavier. Pour moi, ce sera clavier belge. Continuer. Installer les codecs multimédia. Pourquoi pas. Continuer. Ah, changement de résolution. Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que Ubuntu 20.04 a intégré le paquet libre VMware. Donc, OpenVMTools Desktop. Et donc, comme Mint 20 tire sa base de Ubuntu 20.04. On profite de l'installation de ce paquet. Installer maintenant. Continuer. Une seule partition de type X4. OK. Jeu localisation fonctionne. Bruxelles. Continuer. Votre nom, c'est simple. BlaBlaTeur. Alors ici, on va mettre BBL. Là, on va mettre BlaBla. Là, BlaBla. Je reviens là. Parce que je vais appeler BBL. Ça va être Mint. Non. J'ai dit Mint. Mais. Ah, OK. Ah, ben là. Voilà. Le clavier n'a pas été pris en compte. Il me semble bien. Donc, on va faire BlaBlaTeur. BBL. Tirez. Mint. 20. 20. Tirez. VM. On va y arriver. BBL. Mais alors, mon pass. C'est. Il faut que je fasse gaffe. Voilà. Normalement, c'est bon. Clac. C'est parti. Et on ne patiente pas dans l'installation de cette Mint 20 Cinnamon Beta. Duh. Viens. Tire. 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 remake da. Tire. 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 C'est parti. Et voilà, l'installation est terminée, redémarrer maintenant. Ok, mais j'aimerais bien que tu stoppes, voilà, on va stopper, c'est mieux, hein. Vous allez comprendre pourquoi, on va enlever ceci, voilà. Directement, ça, c'est pour moi, je vais faire, voilà, Fresh, Install, et maintenant, on peut démarrer. Voilà, Linux Mint 20 Cinnamon, option avancée pour Linux Mint 20 Cinnamon. Nous sommes sur un noyau 5.4.0, révision 26. Ok, on démarre. Nous allons avoir notre fameux splash screen. Splash screen. Machine à laver. Attention, si ça veut bien démarrer. Attention, attention, attention. Ah, petit tiré clignotant, dia bon signe. Voilà. C'est génial d'utiliser une machine, on va dire, aux ressources moyennes. Au moins, ça démarre pas trop vite et vous pouvez admirer, ben voilà, par exemple, le splash screen. Voilà, magnifique. Donc, là qu'avons-nous, Cinnamon. Cinnamon rend du logiciel, ok. Donc, je me connecte. Bienvenue dans Linux Mint. On peut voir Linux Mint 20 Cinnamon 64 bits, ok. Premier pas. Couleur de bureau. Ah, tout d'abord, faites comme chez vous. Alors, si on va faire comme chez vous, on va faire comme ceci. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert, là ? Qu'est-ce que j'ai d'ouvert ? Ça, on n'a plus besoin. Ok, c'est bon. Voilà. Faites comme chez vous. Eh bien, on va faire comme chez vous. Comme chez nous. Tout d'abord, faites comme chez nous. Chez vous, choisissez votre couleur préférée si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, un thème de bureau. Oh là. Tout d'abord, faites comme chez vous. Choisissez votre couleur préférée. Puis, si vous le souhaitez, un thème de bureau clair ou foncé. Ah, d'accord. C'est moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis content, c'est Linux Mint 20. Cinnamon Beta. Eh bien, je vais choisir, allez, celui-ci. Et je veux un thème. Voilà. Ok, ça vient de changer. Vous avez vu ? Rouge. Rouge. Pas mal. Je veux du bleu. Enfin, c'est bleu, c'est mauve. Et je veux un thème foncé. Ouais. Instantané du système. Je n'ai pas de deuxième disque. Ok. J'ai ce n'air de pilote. On va le lancer. On va voir si ça va. Ok. Actualisation du cache. Aucun pilote. D'accord. Je m'en doutais. Gestionnaire de mise à jour. Ok. On va le lancer. Voilà. Donc, c'est lui ici. Valider. L'icône, là, c'est quoi ? Ah, rapport système. Ok. Eh bien, je le lance. Voilà. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Non. Alors, vue. Alors, vue. Ancienne version. Vue. J'ai dit vue. Origine. J'ai dit vue. Taille. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit ? Configurer l'utilitaire de restauration du système. Oui, mais non. Ignorer. Valider. Et c'est bon. Déjà, regardez. Il est beaucoup plus rapide, là. C'est cool. Allez. Au revoir. Alors, il y a déjà tout ça. Il y a déjà tout ça. Ok. Eh bien, on va déjà voir si ça fonctionne au niveau des mises à jour. Mais je vais l'actualiser. Alors, l'écran d'accueil, il me dit quoi ? Paramètres système. Logitech. Parfait. Ok. Documentation. Documentation. Nouvelle fonction. On va aller voir. On va garder ça. Ok. Installer les mises à jour. Valider. Mot de passe qui va bien. Voilà. En attendant. En attendant. Je lance une instance terminale. Si je fais un unem espace-r. Ok. Noyau 5.4.0. Révision 26. LSB underscore release-a. Voilà. Linux Mint 20. Uliana. Chez Mint, quand on sort une bêta, c'est quasi la version définitive. C'est ça. Voilà. Il y en a un de ceux qui aimeraient bien en profiter plus vite. Donc faire des tests avant les bêta. Mais non. Voilà. Ils permettent une sortie de bêta. qu'on peut utiliser. Oui, il y a des bugs. Mais il n'y en a pas beaucoup souvent. Donc ça, c'est bon. Alors ici. Donc gestionnaire de pilote. Mise à jour. Paramètres système. Oui, allez. On lance paramètres système. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vais descendre. Et je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Information système. Ok. On est bon. D'accord. Je ferme. Voilà. Alors si je descends. On a Logitech. Ok. On peut lancer. On va voir si ça fonctionne. Ça, ça va être intéressant d'aller voir après. Ok. Alors ici, on a quoi ? Même chose qu'avant. Ok. Ça fonctionne. On a les flatpacks. Ok. D'accord. Oh, l'application. Petit problème de traduction. Mais voilà. C'est mineur. Ça fonctionne. Parfait. Si je lance, ça fonctionne. Il faut élever les droits. À mon avis, ça fonctionne. Oui. Voilà. C'est bon. Documentation. Si je lance. Qu'est-ce qui se passe ? C'est notre ami. Firefox qui arrive. Voilà. Guide d'installation. Ok. Tant qu'on y est. Voilà. Tout est bien traduit. À propos de Firefox. Voilà. 7701. 7701. Ok. Toi, tu restes là. Alors. Nouvelle fonction. Ah. Ah. Ah ben là, par contre. Ok. Ils sont peut-être en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler dessus. Ici, je fais note de mise à jour. Ok. Même chose. Voilà. Donc. C'est une bêta. Aide. Voilà. Forum web. Salle de discussion. IRC. Contribuer. Ok. Donc, je vais attendre que les mises à jour se terminent. Parce que ce que je vais vérifier, c'est. Voilà. Comment est-ce que ça va fonctionner au niveau de l'installation des logiciels ? C'est ce que beaucoup de personnes se posent. Redémarrage de l'ordinateur nécessaire. Eh bien, nous allons redémarrer. Voilà. Ok. Allez, redémarre-moi ça. Clac. Redémarrer. Petit bug. Hop là. Faire ça. Hop là. Faire ça. Et on va faire View. Exquisive mode. Et c'est bon. Toi, maintenant, on n'a plus besoin. On décoche. Alors, ce qu'on va faire. À la source terminal. Avons-nous déjà synaptique ? Oui, on a bien synaptique. C'est cool. Voilà. Je vais appeler mon ami gestionnaire de mise à jour. Vu. Noyau Linux. Oui. Ne plus afficher ce message. Continue. Toi, c'est la même chose. Fermé. Hop. Ce n'est pas ça que je veux. C'est ça. Alors. Donc, j'ai installé le 54026. Je suis sur le 54037. Si je veux retirer des noyaux. Ok. Ce n'est pas bien. On garde toujours un noyau de repli. Mais c'est pour voir si ça fonctionne. Impossible de continuer. Une autre chose. Ok. Donc, c'est lui qui est là. Voilà. Valider. Retirer des noyaux. Appliquer. Ok. Ça fonctionne bien. Voilà. Eh bien, musons-nous. Donc, un stop. Ah, déjà. 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 Listes. Snap. Snap. List. Ah. Mais c'est magnifique. Je ne vois rien, moi. Ok. Je ne vois rien du tout. Donc, si je fais un sudo apt install stop. Alors, toi, on n'a plus besoin de toi. Voilà. Ok. Ok. Stop. Voilà. 886 mégas. Mais voilà. C'est correct. Surtout que j'ai déjà fait. Je joue un peu avec. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Oui. Première chose. Elle est... Mais écoutez. C'est ça qui est génial. Je vais aller chercher logiciel. Donc, logitech. Non. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord. Si je vais dans source de logiciel. Voilà. Alors, j'utilise le miroir par défaut. Donc, on n'en a pas. Dépôt supplémentaire, on n'en a pas. Ok. Maintenant. D'accord. C'est bon. On va vite faire un tour dans les paramètres. Donc, on a toujours les effets. Ok. Fond d'écran. En cas où nous sommes fonds d'écran. Ouh. Ah oui. Bon. Ça, je vais vous en faire profiter en vitesse quand même. Donc, on a celui-là. On est d'accord. On a celui-là que l'on connaît. Donc, voilà. On a celui-là que l'on connaît. Non, non. C'est un nouveau. C'est un nouveau. Celui-là. Par contre, on le connaît. Celui-là. On le connaît. Ouh. Un petit nouveau. Un petit nouveau. Celui-là. 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 Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un nouveau, je crois. Oui. Le logo est remanié. Oui. Voilà. Le nouveau logo arrive. Et les fonds d'écran de la distribution. Oh. Celui-là, il est moche. Enfin. Il en faut pour tous les goûts. Ok. Par contre, là, ils ont l'air d'être moins beaux. Allez. Fond d'écran, c'est bon. Thème. Ah, les thèmes. Les thèmes. Qu'avons-nous ? Donc, Mint X, Mint Y, Mint Y Dark pour les bordures de fenêtres. Les icônes. Eh bien, on a tout. Comme d'habitude. On a tout. Contrôle. On a tout. Cireseur de souris. Eh bien, toujours DMZ Black et White. Dommage qu'il y en a un peu plus. Bureau. Bureau, bureau. Mais on a tout. Ok. Je reviens. Clac, clac. Appeler. Application démarrage. Voilà ce qui démarre automatiquement. Eh, Warpinator. Mon ami Warpinator. Oui. Donc, il y a déjà une instance Warpinator de lancée. Ok. Donc, Warpinator. VMware User Agent. NVIDIA Prime. Flatback. Ok. Ok. Application préférée. Bureau. Cointilligent. Ok. Tout est toujours là. Compte en ligne. Tout est toujours là. Ok. Génial. Confidentialité. Je ne vais pas tout faire. Dateur. Desclette. Détail du compte. Écadémie d'écran. Espaces de travail. Extensions. Fenêtres. Général. Juxtaposition de fenêtres. Langues. Ok. Matériels. Ok. Tout est là. Oui. Mais ici, on est bon. On est bon au niveau de l'installation des logiciels. Donc, si je fais logiciel. Donc, soit. Voilà. Pour installer le logiciel, soit de vous passer pour une instance terminale. Il n'y a pas de souci. Vous voulez Edmund. Vous faites APT. Search. Je ne sais pas. Edmund. Allez. Est-ce que Edmund est là ? Ok. Je vois qu'Edmund est là. Donc, sudo APT. Install. Edmund. De toute façon, la vue est cache top. Ça fonctionne bien. Voilà. Edmund. Edmund est là. Ok. Via une instance terminale. Ça fonctionne. Via Logitech. C'est par là que bon nombre de personnes vont passer. C'est moi que je fais fond d'écran là. Pup, pup, pup. Clic droit. Modifier l'arrière-plan du bureau. Linux Mint. Allez, soyons fous. Boum. Allez, c'est Linux Mint. Merde. Et alors, et alors, et alors, et alors, euh, non, ouais, voilà. Donc, c'est par là que bon nombre de personnes vont passer. Donc, admettons que je veux graphisme, voilà, que je veux GIMP. On est d'accord. D'ailleurs, regardez, on va faire autrement. On va faire autrement. Si je fais VLC. Voilà. J'ai mon VLC, donc, en provenance des dépôts. Voilà, et j'ai mon VLC en provenance du dépôt FlatUp. Donc, c'est un plaqué, c'est un paquet FlatPack. Je ne vois pas, je ne vois pas de Snap. D'ailleurs, si je fais juste Snap. Snap. Alors, qu'avons-nous SnapD? Ok, voilà, ok. Il n'y a aucun SnapD? D'installer, mais on peut. Desktop Intégration Portal for FlatPack et Snap. Ok, donc c'est pour les Snap. Et ici, voilà, paquet transitionnel. Tiens, on va essayer ça. Ok, d'accord. Ok, donc avant d'installer Chromium, donc, on va essayer, je ne sais pas, moi, Gimp, soyons fous. Alors, nous avons Gimp, paquet officiel, et ici, c'est quoi de ce bordel? FlatPack, ok. Ok, d'accord. Mais c'est tout. Donc, moi, je veux en provenance de dépôt. Voilà, c'est parti. Ok, installe-moi tout ça. Alors, maintenant, si je reviens là, et que je fais, je veux, admettons, Internet, voilà. Et je veux Chromium Browser, voilà. Et je fais Installation. Ok. Tiens, il m'installe courant, en fait. On va voir, ici, Gimp, il est là. Demi-package pour Chromium Browser. Ouh, Gimp est là, ok. Ok. A propos, 2.10.18, d'accord. Donc, lui, c'est bon. Maintenant, ce qui me tracasse, si je fais Chromium, j'ai dit 1, Internet, 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 je ne vois rien, je ne vois rien. Pourtant, pourtant, tiens, mais par contre, plus bas, attendez un peu, si je fais Chromium, je teste Chromium. Allez, vite, actif. Donc, Chromium Browser du Mi Package. Chromium. Ok. Peut-être qu'il faut que je fasse ceci. Se déconnecter. Me reconnecter. Peut-être que le menu, l'entrée dans le menu n'a pas été créé. Ou alors, c'est pas encore au point. Internet. Non. Si je fais Chromium. Non. Donc, à mon avis, il y a un bug. Voilà. Il y a un bug. Il y a un petit bug. Parce que... Si je fais Chromium. Chromium. De toute façon, vous avez vu le poids, ça ne pèse rien. Donc, attendez, j'en ai vu. Lancer. Donc, c'est tenu. Ok. Ok. Ah ok, voilà. Donc, Chromium Browser n'est pas disponible en tant que paquet dans les dépôts, seulement en tant que paquet Snap. Linux Mint ne supporte pas les Snap. Ok. Et ils disent qu'il faut télécharger Chromium directement, donc sur Chromium.org. C'est un paquet vide, en fait. C'est un paquet vide. Ok. Mais je pense que ça va changer. Il y aura des explications. Il avait dit. Il avait dit. Maintenant, vous montrer les nouveautés. Oui, soi-disant qu'on pouvait, je ne sais pas moi, GIMP, faire clic droit, le lancer directement avec telle ou telle carte graphique. Ben voilà. De toute façon, je suis en VM. Et puis... Et puis, tiens, oui. Attendez, un peu, je vérifie quelque chose. Je ferme ça. Attendez, je vais faire Synaptic, voir si ça fonctionne. Si Synaptic fonctionne bien. Voilà. Ok. Je fais une recherche sur VLC. Donc, lui, il va me donner de façon clé paquet.deb. Alors, est-ce que le problème de dépendance, donc VLC-L10N est réglé ? Je fais Sélectionner pour installation. Donc, ajouter la sélection. Oui, il va bien me chercher la dépendance, donc le paquet de traduction. C'est bon. Appliquer. Appliquer. C'est un premier jet. Voilà. C'est ça, une bêta. Installer les paquets de langues. Ah, génial. Oui, installe. Donc, VLC, c'est bon. Donc, installer les paquets de langues. Voilà. Toi, il n'y a plus besoin. VLC, est-ce qu'il est là ? Non, zut. Qu'est-ce que j'ai été lancé, moi ? Ah, ben si, voilà. Ok, vas-y. Ben, écoutez, voilà. C'est un premier jet. Ça fonctionne. Continuer. A propos, version 3.0.9.2. Veterinary. Voilà, c'est bon. Clac. C'est bon. Mais, 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 il y avait quelque chose que je voulais quand même vérifier. Je vais lancer mon navigateur. Voilà. Je vais me rendre ce Blabla Linux. S'il veut bien. Voilà, il veut bien. Je descends. Voilà, nouvelle de mai. Et alors, et alors, et alors, voilà, donc, hop là, hop là, dans Mint 20, l'appeler Nvidia Prime, voilà, Prime, ok. Voilà, c'est ça. Donc, dans Mint 20, l'appeler Nvidia Prime, affiche maintenant directement dans son menu votre moteur de rendu GPI. Donc, ok, vous pouvez sélectionner la carte vers laquelle passer. Donc, ici, vous aurez l'appelé Nvidia Prime, donc sur laptop, quand vous utiliserez le combo Intel Nvidia, vous pourrez, donc, via le menu Nvidia Prime, choisir la carte, la carte à utiliser. Ok, la carte intégrée au CPU, donc, le iGPU Intel, ou alors le GPU dédié, donc Nvidia. Et vous pourrez aller plus loin, vous pourrez, donc, application, ok, vous pourrez, genre, donc, faire ceci, faire graphisme, faire un clic droit sur Gimp, et dire, moi, je veux que tu te lances avec le GPU Nvidia. Voilà, ou le GPU Intel, ok. Ben, écoutez, je pense que, je pense que c'est bon. Voilà, ils disent qu'il y a une meilleure cohérence au niveau du thème d'icône, ici, oui, ça a l'air d'être le cas, il faudra voir ensuite quand d'autres appelés viendront se greffer, des appelés d'application. En parlant d'application, vite, en parlant d'application, j'avais dit que je ne la ferais pas à longue, qu'avons-nous ? Bureau TIC, donc, libre office, ok, voilà, on va lancer. Graphisme, ben, on a toujours dessin, pics, numériseur de documents, éditeur d'image, Gimp, c'est moi qui l'ai installé. On va voir si la désinstallation, via le menu d'application, fonctionne, clic droit, désinstaller, voilà, on va voir si c'est bon, writer, pas qu'à supprimer, oui, valider, valider, ok. Le thème dans Office, c'est bon, on est bien en français, partout, jusqu'à maintenant. Voilà, version 6, 4, 3, 2, clic, c'est bon, on ferme. Est-ce que c'est bien désinstallé ? C'est quoi que j'ai désinstallé, moi, Gimp ? Oui, c'est bon, c'est bon, mais, 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 on va aller vérifier quelque chose, si je fais synaptique. Est-ce que, je n'ai pas des dépendances qui restent et des résidus de configuration ? Etat. Ah, voilà, ok, d'accord. Oui, il supprime bien le logiciel, mais pas les dépendances. Ok, donc, ça veut dire que... Il va falloir faire ça. Clac. Impliquer. Impliquer. Et là, on est bon. VLC, vous allez voir, même chose. Je vais supprimer VLC. Désinstaller. Voilà. Je vais recharger. Donc, il me dit, voilà, je supprime juste le paquet VLC. Ok, mais tu as été chercher d'autres paquets, en plus, dont tu avais besoin. Peut-être fermer synaptique et le rouvrir. Et là, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sudo apt auto-remove. C'est sudo apt remove GIMP, sudo apt remove VLC. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai VLC. Voilà. J'ai bien mon paquet de traduction et tout le bas se trinque. Ça, voilà. C'est un peu dommage. Donc, si on veut être propre, il faut faire ceci. Ceci. Donc, ceci. Ou alors... Vous fermez. Quittez. Vous lancez une instance terminale. Et vous faites un sudo apt auto-remove. Voilà. Vous faites oui. Voilà. D'accord. Sinon, Internet, donc, on a la même chose que par avant. Sur les vidéos, c'est l'Uloid with a Mimbox. Administration. Oui, bien. Un. Moniteur système. Outils de sauvegarde. Ouais, moniteur système, il est là. Il est bien là. Nickel. Préférences. Ouais, c'est la même chose que d'habitude. Par contre, par contre, là, clic droit, configurer, qu'avons-nous comme? Icône. Deux menus. OK. Comme d'habitude, la même chose. Eh bien, voilà. Donc, c'était vraiment un premier jet. Ce n'est pas une présentation. Je voulais juste vérifier quelques petits points. Ben, écoutez, ceux qui se tracassaient pour les paquets Snap. Oui, on va juste vérifier quelque chose. On va faire logiciel, quand même. Enfin, logitech, pardon. On va quand même aller chercher un flat pack. Parce qu'on va me dire, ouais, t'as pas testé les flat packs. Donc, on va aller chercher un flat pack. Voilà. Donc, on va faire un flat pack. On va aller chercher... Je ne sais pas, moi. Allez, attendez. Je vérifie quelque chose. Est-ce que si je fais OBS, il n'existe qu'un flat pack, de toute façon. Ah non. Ok. Mais c'est rien. Je vais aller chercher. Donc, flat pack. OBS. Installation. Continuer. Là, ça va peut-être prendre du temps. Ok. C'est le premier paquet universel. Donc, de type flat pack que j'installe. Donc, tout ce qui est paquets, enfin, librairies, communes, à l'ensemble des flat packs, vont être téléchargés maintenant. On va... Je vais quand même vite vous montrer, si vous voulez, voilà, jouer avec les snaps sur Mint. Mais voilà, il suffit d'installer le service, donc SnapD. Waouh ! Enfin installé ! Je vous l'avais dit, enfin, voilà, vous, ça a été un accéléré, mais je peux vous dire qu'il aura fallu du temps. Et de toute façon, regardez. Il y avait... Ah zut, c'était marqué où ? Je ne sais plus. 745 mégas installés. Je ne sais plus. Et 2,5 gigas d'espace disque après. Ouais. Donc, si je lance, boum, on va voir si ça va aller. OBS Studio. Voilà. Non. Ouf ! Ça fonctionne. A propos... Voilà. OK. Ça fonctionne. C'est nickel. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez le supprimer si vous voulez. Clac. Voilà. Continuez. C'est parti. Suppression en cours. En espérant que ça aille beaucoup plus vite. Alors, si vous voulez maintenant procéder à l'installation de paquet Snap. Il va falloir ouvrir une instance terminale. Voilà. Si vous n'avez pas... Si Snap n'est pas installé sur votre distribution, vous pouvez cliquer là. Voilà. Et on vous dit comment l'installer. Ce n'est pas dur. Vous allez sur Linux Mint. Voilà. Voilà. Et vous faites sudo apt install snapd. Donc, clac. On va faire ceci. Hop. Vous faites sudo apt install snapd. Ou alors, vous pouvez passer... Vous pouvez passer par Logitech. De toute façon. Vous pouvez lancer Logitech. Vous faites snapd et vous aurez le paquet. Voilà. Ici, vous faites snapd. Et vous avez snapd. Ok. Donc, nous, on va passer par le terminal. Voilà. Le paquet snapd n'a pas de version susceptible d'être installé. Ça, c'est rejeté snapd. Il n'y a pas moyen, apparemment, d'installer snapd. Donc, le service snapd. Auparavant, dans la version précédente de Linux Mint. Ok. D'accord. Le service snapd n'était pas installé. Mais on pouvait l'installer. Ici, on ne peut même plus l'installer. Linux Mint et Clément Lefebvre ont rejeté la technologie de paquet snap. Voilà. On peut dire que ça, c'est du rejet. Voilà. On n'en veut pas. Et il n'y a même pas moyen d'installer. Ça rejoint ce que j'ai publié. Ce que j'ai publié. Non. Voilà. Et Linux Mint se débarrasse du système de paquet snap d'Ubuntu. Clac. Linux Mint s'impose aujourd'hui comme une des distributions les plus populaires. Un succès qu'elle doit beaucoup à ses choix stratégiques et à son autonomie. Bien qu'elle soit basée sur Debian, Linux et Ubuntu. Après avoir développé leur propre interface de bureau Cinnamon. Ses développeurs sous la direction de Clément Lefebvre sont en passe d'abandonner le support du système d'impactage de logiciels snap d'Ubuntu. Voilà. Donc, c'est clair et net. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. C'était un premier geste. Pas de présentation. Je voulais vérifier quelques points. Et ça me semble prometteur. Allez. Moi, je vous dis bava une prochaine. C'était Annie pour Blabla. Linux. Ciao. Ciao.